hey salut tout le monde ici thomas stan de francochine aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit à savoir la nouvelle box skonker mécanique de chez vendivap à savoir la pulse bf c'est parti à commencer par le packaging celui ci sera en carton rigide vous sera présenté ainsi sur la devanture pour commencer vous allez avoir la marque du produit au milieu le nom du produit donc la pulse bf box mode à tony b project en bas vous allez avoir donc l'adresse mail de vendivap sur l'un des côtés on va avoir la marque du produit sur un autre côté on va avoir de nouveau la marque du produit sur le dessous de nouveau la marque du produit et sur le dessus diverses informations et variées on va voir donc des pictogrammes prévenant la sécurité et présentant ainsi différentes normes on va avoir en main in china on va voir la couleur gris numéro batch un numéro de série un numéro de serial number un code barre et un logo qui vous permettra de vérifier si votre produit bel et bien authentique ou non sur le sur le dos de ce packaging on va donc retrouver de nouveau le nom du produit on va avoir donc diverses spécifications et les coordonnées de vendivap à l'intérieur de ce packaging on va retrouver donc la box bf mécanique de chez vendivap donc box que nous allons mettre de côté que nous allons présenter par la suite sous la mousse nous allons retrouver un manuel d'utilisation au format des clients vous allez voir c'est assez gros c'est complet vous voyez donc ça ressemblera à ça donc ce manuel d'utilisation sera traduit enfin est traduit en plusieurs langues à savoir 8 il y aura de l'anglais du français du danois de l'allemand de l'espagnol de l'italien du russe et du grec donc il ya pas mal de traductions on va pas se mentir voilà c'est très bien on va maintenant passer la présentation de ce fameux produit à savoir la box méca puce bf donc un bouton feeder c'est parti voici donc la plus bf de chez vendivap à savoir leur première box conquer mécanique alors la côté design elle va être plutôt rectangulaire au niveau définition elle sera en abs et en nylon donc à savoir que les contours de ce mode méca seront en abs et les deux capots aimantés ici présents seront en nylon au niveau de ses dimensions elle mesurera 77 mm de haut pour 50 mm de largeur et 27 mm d'épaisseur pour un poids voisinant les 82 g c'est très léger c'est génial donc sur la façade avant donc le capot aimanté sera pourvu d'une petite fenêtre qui vous permettra de constater de juger le restant de liquide qui vous restera dans votre bouteille de sconk là il y aura indiqué plus donc ce sera gravé dessus de l'autre côté on va avoir donc un deuxième capot aimanté où il y aura une autre inscription dessus dur indiqué à tony bi project manufactured by vendivap sur le côté on va voir donc un large switch donc ça c'est génial il est fort accessible sur le dessous donc on va voir une onde radio qui sera gravé dans la matière de l'autre côté la marque du produit qui sera aussi gravé dans la matière sur le dessus un pin 510 percé en acier inoxydable et sur le dessous énorme ce et un pictogramme qui vous indique les choses à ne pas faire tel que jeter votre produit à la poubelle nous allons maintenant regarder ce qui se trouve à l'intérieur de ce mode mécan vous allez retrouver différentes choses donc tout d'abord à savoir que ce mode mécan fonctionnera d'origine avec un accueil en 2700 il vous sera aussi possible de pouvoir mettre un accueil en 1850 via cet adaptateur donc a priori c'est du silicone on a ici aussi un petit sachet donc qui vous présentera différentes pièces à savoir un ressort quatre aimants donc deux petits aimants et deux aimants plus gros probablement pour vos capots aimanté une vis de secours une vis de rechange pour votre loquet loquet on va en parler juste après ce mode mécan sera donc pourvu d'une bouteille de ce qu'on que d'une contenance de 8 millilitres au format silicone muni d'un bouchon en acier inoxydable donc qui sera déjà préalablement installé à l'intérieur de ce mode mécan ça pour vue d'un bouchon donc oui en acier inoxydable il y aura donc un loquet nous avons parlé du loquet un peu plus tôt donc ça c'est génial pour une box mécan petit loquet qui vous permettra de verrouiller ou de déverrouiller votre mode mécan naturellement quand votre mode mécan est verrouillé vous ne pouvez plus vapoter c'est un mode de sécurité au niveau de ses finitions internes on va se retrouver avec un petit mélange de tout il y aura de la scie inoxydable et globalement que du cuivre donc j'ai pas eu vent qui avait du saphir du diamant ou je ne sais quoi à l'intérieur en tout cas c'est des très bons composants qui permettent une très bonne conductivité donc nous avions aussi parlé tout à l'heure du capot aimanté situé ici donc on va vous montrer maintenant que vous remarquerez que vous pourrez donc apercevoir votre bouteille de sconk ainsi que votre accu accu qui sera calé naturellement ici donc ce capot aimanté qui vous permettra notamment de sortir votre accu plus facilement ou bien votre bouteille de sconk voilà donc que ça c'est c'est pour l'utilisation donc c'est génial donc il faut savoir aussi une chose c'est que ce mode mécan sera disponible en différents coloris donc là vous remarquerez que j'ai du j'ai du j'ai du gris donc ce mode de ce mode mécan sera donc disponible aussi en rouge et en noir pour un prix très attractif en magasin à savoir de 35 euros c'est ici que s'achève la présentation de ce produit mesdames et messieurs je vous souhaite donc une agréable fin bonne fin d'après midi ou bonne journée je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo peut-être qui fera nuit en tout cas je vous souhaite une excellente vape et je vous souhaite donc à une prochaine pour une nouvelle vidéo au revoir